Si on devait envisager comme ça un acte véritablement révolutionnaire au sein de l'éducation nationale, ce serait le refus de noter, en fait. Il faut arrêter l'évaluation, bien entendu. Que l'évaluation, c'est vraiment la... Vous dites que la note, c'est la structure. La note, c'est la structure de l'école. Mais pas seulement de l'école, de la société entière. Enfin, puisque le pays, France, notre pays, est évalué, tout tient là-dessus. Enfin, pas tout, mais beaucoup de choses tiennent là-dessus, sur cette idée qu'il faut évaluer. Donc, si on fait vriller ce truc, là, on peut commencer à discuter, éventuellement, de pédagogie alternative. Mais venir mettre des morceaux de boue de pédagogie alternative dans un ensemble qui, globalement, est anti-pédagogie alternative, et dont le socle est l'évaluation, ça, il y a une contradiction essentielle là-dedans. Ça ne peut pas marcher, quoi. Je suppose que si on faisait un sondage, je ne sais pas si ça a été fait, sur les enseignants, vous auriez une petite proportion à l'extrême droite, sans problème, hein, bon. Une petite proportion à l'extrême gauche, on va dire. Et puis, au milieu, des gens qui pensent être de gauche, mais qui sont de droite. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est que les valeurs que porte l'éducation nationale, et qu'ils portent, les enseignants, le mérite, tout ce qu'on veut, hein, l'évaluationnite, etc., tout ça, c'est... – Ce n'est pas vraiment des valeurs de gauche. – Bah, non, quand même pas. – C'est vraiment, je crois, un corps de métier idéal pour ce qu'on est en train de vivre, où le néolibéralisme peut rentrer son doigt dans un truc qui va épouser le doigt, quoi, hein, qui ne va pas faire aïe, mais qui est tout prêt à épouser le doigt, et à lui faire un petit coussin pour qu'il puisse aller encore plus loin dans sa pénétration. Bon. La littérature, c'est de mal écrire. Beckett écrit mal. Je ne me compare pas, hein. Attention. Tous les gens que j'aime écrivent mal. – C'est très dur d'écrire mal. – Très difficile. – C'est difficile, il faut travailler beaucoup, parce que sinon, bah, sinon, on écrit bien, et c'est une catastrophe. Ouais, parce que ça se mord la queue en même temps, hein. Vous écrivez, ce que vous écrivez vous permet d'être sollicité pour avoir tel prix littéraire ou je ne sais pas quoi, et puis le prix littéraire valide cette écriture-là, et donc, ça c'est une roue aussi, non ? – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501